Vous aimez bien Michel Sardou ? Oui, ça va. Ma sœur adore. Ah, si ma sœur adore, alors écoutez, on est bien, évidemment. Fabien Lecoeuvre est avec nous, on va parler de Michel Sardou. Avec plaisir. Vous connaissez toutes les histoires, Fabien, effectivement. Vous êtes l'âme de la chanson française, Fabien, vous connaissez tout. La dernière fois, vous êtes venu avec une paire de chaussures de Michael Jackson. Au fait, elles ont été vendues combien ? Ah non, c'est le 2 décembre la vente. Ah oui, c'est le 2 décembre. La vente aux enchères à Dros, c'est le 2 décembre. Dans l'intervalle, ils ont vendu un chapeau. Les affaires de Jackson se vendent en Europe maintenant, pour faire une parenthèse. Parce qu'en fait, aux Etats-Unis, il y a encore une rumeur sur lui. Vous savez, il y avait des plaignants qui avaient perdu leur procès à l'époque, qui relancent les procédures contre la Jackson d'entreprise. Et donc, en ce moment, il n'a pas, aux Etats-Unis, il n'a pas encore vraiment plus la cote encore. Ça va revenir. C'est cyclique. En tout cas, vous nous donnerez le prix des choses, ça nous intéresse. Avec plaisir. Oui, pourquoi on parle de Michel Sardou ? Pour plusieurs raisons. D'abord, il commence à tourner ce soir. Première date à Rouen. 33 dates au total. Et hier, BFMTV lui consacrait un documentaire. On l'a beaucoup vu, hein, Michel Sardou ? Oui, vous l'avez vu, le documentaire ? Bien fait. Ligne rouge ? Non, c'était très bien fait. Il y avait un mot que je n'ai pas aimé dans le documentaire. Un mot, ça va. Non, il y a un mot qui n'était pas mal choisi, en tout cas, parce que le commentaire, je ne sais pas qui a écrit ce commentaire, en disant la voix de Michel Sardou, c'est tiol. Ah, ça a été vrai à une toute petite période. Non. Moi, j'ai vu Sardou 28 fois sur scène depuis 1973. Vous savez quoi ? On va en parler. On regarde un extrait et on en parle après. Avec plaisir. La main levée pour rappeler le salut nazi, le chanteur, tout juste 20 ans, n'a pas peur de faire la leçon aux jeunes hippies. Ce soutien au GI aurait presque pu passer inaperçu si la sortie du disque n'était pas tombée au pire moment. Et je sors la chanson Léricain, le jour où la décision a été prise d'évacuer les bases américaines en France. Évidemment, ce n'était pas le moment de sortir Léricain, mais je ne pouvais pas savoir que ça tombait pile le jour où je sortais ma chanson. Alors, il y a un gendarme qui est arrivé à Europe 1 et on fait comprendre gentiment qu'il valait mieux. Ce qui a été formidable, d'ailleurs, parce qu'une chanson interdite, c'est un rêve. Le général de Gaulle, quand même, hein ? Chanson interdite par le général de Gaulle, Léricain. Le général de Gaulle avait interdit la chanson parce qu'il détestait les Américains, de Gaulle. Donc, c'est la seule chanson qui l'a interdite. Voilà, c'est quand même incroyable. C'était une pub formidable. Mais c'est génial pour l'ancien artiste, surtout en 1967. De Gaulle décide, toutes les bases américaines qui sont du côté de Limoges, Châteauroux, là-bas, hop, on enlève tout et on les fait repartir. Depuis la libération, c'est installé en France. Michel Sardou, chanteur polémique. Oh oui, polémique, chanteur révolté. Voilà, depuis le début, il a fait des chansons sur la peine de mort, il a fait des chansons sur l'homosexualité, il a fait des chansons sur le viol, alors oui, parenthèse. Sur les colonies aussi. Non, ça, c'est un malentendu. Non, mais c'est important d'expliquer. Vous en prie. Quand Sardou chante Les villes de solitude, en 1973, il dit dans sa phrase « Je voudrais violer des femmes, etc. » Belle Balavoine, en 1978, chante une chanson dans l'Opéra Rock de Michel Berger où il dit... Quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, exactement. Et il nous dit, voilà, nous, on viole les femmes dans les parkings. Oui. Personne s'est soulevé à ce moment-là. Tranchement d'avoir. Non, mais c'est la même... Il faut savoir que Michel Sardou n'est pas l'homme de ces chansons. Comme les acteurs. Les acteurs ne sont pas les gens qu'ils incarnent sur scène. Et je pense qu'on confond un peu tout. On fait un amalgame quand ça nous arrange contre l'un ou l'autre, et puis voilà. Isabelle, justement, Ludivine, elle a parlé de « Le temps béni des colonies ». Honnêtement, il se met dans la peau d'un mec qui profite du système. Lui, il ne l'était pas du tout. Vous avez compris l'inverse de ce que dit la chanson ? C'est ça qui est terrible. C'est le malentendu Sardou. Tu crois que Raquel Garrido et Alexis Corbière, ils adoreraient Sardou si Sardou était ce qu'on dit qu'il est ? Mais quelque soit, en fait, il y a des personnes qui arrivent à détacher l'artiste de certaines de ses chansons. C'est ça le malentendu. Moi, je m'y refuse et je pense qu'après, voilà, on a des vérités arrangeantes en fonction de... Mais tu vois ? Et des médias. Pas tous en avant. La malhonnêteté absolue des médias, et notamment d'un journal comme Libération, quand il parle de la France-Rance, c'est qu'on parle de Coluche pour les Restos du Coeur. À la création des Restos du Coeur, le soir de la création, il y a Sardou, qui a donné 100 000 francs au Restos du Coeur. Il est le seul à l'avoir fait. C'est lui qui a poussé, qui a subi Goldman tout de suite, qui a poussé Johnny, Eddie Mitchell et Véronique Samson à faire la première tournée en 85. On ne lui en a jamais fait crédit. Et comme il ne sait pas se faire aimer des gens dont il n'a rien à foutre, il ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais dit. Heureusement que tu rétablis ça. Mais oui, mais oui, je trouve ça malhonnête de ne jamais le dire. Le fait que ce soit un chanteur clivant, moi, je dis toujours que si Maxime Le Forestier avait chanté Le France, Le France serait une chanson de gauche. Et si Sardou avait chanté La Montagne de Jean Ferrat, La Montagne serait devenue une chanson de droite. Puisque c'était la polémique de cet été aussi à travers des propos de Juliette Armanet. Eh bien, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on met les gens dans des cases et on ne peut plus en sortir. Et c'est le cas de Sardou qui n'est pas l'homme de ses chansons. Il a le droit d'interpréter. Et il vit copain de Coluche. Encore une fois de plus. Bien sûr. Et Isabelle a raison de rappeler cette histoire. C'est très important. Donc c'est ça. Mais moi, la plus belle anecdote sur Sardou... Oui, Fabien, Fabien. Non, non. C'est quoi la plus belle anecdote ? La plus belle anecdote dont personne ne parle jamais. Ah, une anecdote, Fabien. Sardou détient un record. Lequel ? Au monde. De vente. Non, non. Alors, non, non, non. Mais là, on connaît les 100 millions de disques vendus, tout ça. Non, non. Là, c'est un vrai record. Ça n'existe pas. Ça va peut-être te choquer. Ah, non, mais il n'y a plus rien qui me choquerait. C'est-à-dire qu'en fait, Sardou a été papa de deux enfants à 33 jours d'intervalle. C'est-à-dire que la deuxième fille qu'il a eue avec sa première femme, Françoise, est née le 4 décembre 73 et son premier fils qu'il a eue avec sa compagne à l'époque, Babette, il est né le 6 janvier 74. C'est du jamais vu au monde. Alors, ça existe dans certaines familles. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui. Du tout, personne n'en a parlé. Il faisait la même chose. Il en a parlé, lui. Avec deux femmes différentes. Il en a parlé, lui. Il en a parlé, moi. Il m'en avait parlé déjà en 1980 dans une interview que j'avais faite de lui pour un journal pour jeunes à l'époque qui s'appelait Stéphanie. Et il avait balancé le truc, etc. Mais ça n'avait pas été repris plus que ça. Il n'y avait pas cette finalité qu'on a aujourd'hui sur un mot, une parole. Et c'est qui Michel Sardou ? Parce qu'il arrive encore à faire parler de lui, effectivement, avec la polémique sur le lac du Côte-et-Marac, on l'a entendu. Il n'avait rien demandé, d'ailleurs. Il n'avait rien demandé. Il n'avait rien demandé, effectivement. Michel Sardou est toujours là. Est-ce que c'est la dernière grande icône française ? Oui, la chanson française. C'est un monument. Il est atypique. C'est une sorte de bardeau masculin. Il n'en a rien à foutre. Il dit, je suis comme ça. J'ai dit des conneries. Je suis français. Je suis râleur. Mais c'est surtout... Moi, j'ai fait une semaine en Irlande avec lui en 1988. Il y avait Renaud. Il y avait Pierre Perret. Il y avait Chadet. Il y en avait plein. On s'est dit... Il y avait Dao. On s'est dit, c'était une émission de Denisot. On s'est dit, il va faire chier Sardou. Il avait du chagrin. Le deuxième mari de Mireille d'Arc venait de mourir. Enfin bon, bref. Il était vraiment très triste. Eh bien, il est arrivé. Le seul qui a chanté 12 000 fois les lacs du Connemara pour les pochetsons du Connemara qui a été adorable, c'est Sardou. Tous les autres se sont tirés, sont allés faire leurs petites affaires. Et lui, il a été génial. C'est un problème qu'il y a 1000 ans. Il y a toujours eu deux Frances en France. Il y avait... Là, aujourd'hui, on a la France de Cyril Hanouna et de Yann Barthès. Avant, on avait la France... Cyril Hanouna va lui plaire. Mais c'est très important. On a eu la France de Guy Lux et de Jacques Chancel dans les années 70. Il y a toujours eu deux Frances. C'est-à-dire que les deux ont raison et ont tort en même temps. C'est-à-dire que c'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde, encore une fois de plus. Une question. Quel impact Michel Serdou a-t-il laissé à la nouvelle génération de chanteurs français ? Est-ce qu'il a eu ou est-ce qu'il a une influence particulière ? Est-ce qu'il y a un successeur à Michel Serdou ? Oui, c'est chaud, ça. Ça, c'est une question, c'est une vraie question parce qu'un successeur, probablement, il y a des artistes de talent dans la nouvelle génération aujourd'hui. Maintenant, c'est les auteurs-compositeurs parce que, écoutez bien, l'œuvre de Sardou, elle est magistrale. C'est des grands, grands noms autour de lui. Que ce soit Barbolivien, Claude Lemel, que ce soit Pierre Delanoé, que ce soit Jacques Revault, le compositeur qui a pratiquement composé 80 % de son œuvre. C'est-à-dire qu'il est quand même habillé sur mesure. Et pour écrire, reliser les chansons de Sardou, vous allez voir, c'est sans la musique, c'est des vrais textes. Et on sait pourquoi les chansons traversent le temps encore aujourd'hui. Et le dit, c'est quoi votre chanson préférée de Michel Sardou ? Non mais tout le monde connaît Michel Sardou. Bien sûr. On a tous d'entendu sur Michel Sardou. C'est quoi votre chanson préférée ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'évidence qui consiste à dire qu'on peut séparer un homme de sa production, je pense qu'elle est de moins en moins évidente. Et c'est pour ça que, de plus en plus, on se pose la question de est-ce qu'on va étudier demain Céline au lycée ? Et toutes ces questions-là, elles se posent, on ne peut pas faire comme si elles ne se posaient pas. Je pense qu'effectivement, à une époque qui était peut-être les années 60, les années 70, il y avait, même dans les sciences humaines qui étaient très structuralistes, on séparait les choses. Là, aujourd'hui, on voit... On fait corps avec son homme. Femme des années 80 et femme jusqu'au dessin. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. J'aime beaucoup. Isabelle. J'habite en France. J'habite en France. Non, Michel Sardou, vous n'êtes pas fan. Non, sa soeur. Il vous a dit « Fa soeur ». Fa soeur, Fabien. Fabien. Oui, une chanson qui est moins connue, dont il a fait Paroles et Musique, c'est « Verdun ». Ah oui. Vraie grande chanson symphonique. On l'écoute bien. Vous la connaissez ? C'est en 1979. Est-ce qu'on l'a, Verdun, en régie ? À mon avis, ils ne l'ont pas parce que ce n'est pas dans les immenses tubes de Michel. Mais il faut rappeler que c'est un auteur-compositeur brillant. Et votre chanson préférée, Pascal ? Oui, Pascal. Moi, « Femme des années 80 », je ne m'en lasse pas. La première a dansé dessus. Écoute, qui a dit ça ? C'est toi qui a dit ça ? Oui, je crois qu'on va pouvoir aller danser un auteur. On est d'accord. C'est parti. Non, mais c'est exactement ça. Michel Sardou, donc, qui entame une tournée 33 dates. Et ce soir, ça commence. Non, ce n'est pas ça dans « Un voyage en natureliste ». Là, franchement, c'est loupé. Ce n'est pas grave. Ils sont en train de chercher, les pauvres. Ils sont en train de chercher. Dans le documentaire, il y avait une phrase formidable de Didier Barbelivien quand Sardou lui dit à Barbelivien « Moi, il doit écrire une chanson. » Je crois que c'est au moment qu'il a fait la chanson rouge. À un moment donné, il dit « Tu sais, commence pas à m'écrire des imbécilités ou des conneries parce que moi, après, toi, tu les écris une fois. Moi, je les chante 500 fois derrière. » Voilà, exactement. Et je trouve que c'est la très grande phrase du documentaire. Allez, on va séparer. Il nous reste deux secondes avec « Femme des années 80 ». Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est vrai que le nom. Dans un instant.